Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui on va parler de la tornade qu'a déclenché Red Hat en annonçant des changements dans CentOS 8. Mais avant ça, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Christophe Chaudier, je fais des vidéos tous les vendredis après-midi sur LinkedIn, où je parle d'un événement ou quelques événements qui m'ont marqué dans le monde du cloud ou du DevOps en général. C'est en avant-première sur LinkedIn pendant une semaine, puis c'est publié sur ma chaîne YouTube la semaine d'après. Et sur ma chaîne YouTube, si vous voulez y aller, il y a pas mal de choses, il y a notamment un podcast qui est publié toutes les semaines, et puis quelques vidéos, live coding, tuto et autres, autour de plein d'autres choses qui tournent autour du DevOps. Je vous mets les liens en description et en commentaire. Aujourd'hui, on va parler de CentOS 8. On va parler de Red Hat et de CentOS 8. Donc, Red Hat a annoncé cette semaine que CentOS 8 allait être abandonné au profil de CentOS Stream. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Jusqu'à présent, en fait, alors, on va préciser. CentOS, qu'est-ce que c'est ? Donc, Red Hat, c'est une entreprise qui fait de l'open source et du libre, et qui a aussi un service professionnel. Et Red Hat Enterprise Linux, c'est une distribution Linux d'entreprises soumises à licence avec un support que les entreprises utilisent énormément. Pour les environnements un peu moins critiques, les entreprises avaient pour habitude d'utiliser CentOS, qui était un clone de Red Hat Enterprise Linux non soumis à licence. Donc, une version libre, finalement, d'Entreprise Linux. Et en fait, jusqu'à présent, ce qu'on avait, c'était qu'on avait la distribution Fedora, qui était la distribution qu'on dit upstream, c'est-à-dire communautaire avant la distribution professionnelle. Donc, Fedora était là avant. Ensuite, on avait Red Hat Enterprise Linux, qui était la version professionnelle, et sur laquelle se basait CentOS. Et CentOS prenait les sources de Red Hat Enterprise Linux pour packager une version libre, puisque Red Hat, même les versions soumises à licence, produit du code open source. Donc, on avait cette chaîne-là, Fedora, Red Hat Enterprise Linux, CentOS. Sauf que les choses vont changer, puisqu'en fait, on l'a appris cette semaine, Red Hat, au travers d'un communiqué, et puis CentOS Project a aussi fait un communiqué. En fait, Red Hat réorganise les choses. C'est-à-dire que CentOS 8 va être abandonné. Donc, je vous laisserai lire ces deux communications. Et j'ai aussi un article de tout Linux qui nous rappelle bien ce qui va se passer. En fait, aujourd'hui, Red Hat a annoncé que CentOS Linux 8, qui était basé sur Red Hat Linux 8, a un support qui prendra fin en 2021. C'est-à-dire, à la fin de 2021, il n'y aura plus de support sur CentOS 8. C'est étonnant, parce que CentOS 8 est sorti l'an dernier. Et du coup, on peut s'étonner de la durée de vie si courte. Surtout que CentOS 7, lui, continuera à être maintenu jusqu'à 2024, comme prévu. Ce qui veut dire qu'en fait, comme prévu, CentOS 7 s'arrête en 2024, mais pas comme prévu, CentOS 8 ne s'arrête pas plus loin. Il s'arrête en 2021. On ne comprend pas très bien, surtout que CentOS 8 vient de sortir. Mais bon, donc, et à la fin de CentOS 8, la nouvelle identité de CentOS sera CentOS Stream. Et CentOS Stream, qu'est-ce que c'est ? C'est une version de développement de Red Hat Linux qui sera en rolling release. Ce qui veut dire que ça sera constamment mis à jour et que ce sera une version en développement. Ce ne sera plus une version stable. Donc, les entreprises qui utilisent CentOS sont assez mécontentes et on peut les comprendre. Néanmoins, ce que je pense, c'est que selon moi, en fait, déjà, CentOS 8 a eu beaucoup de retard puisque la version de CentOS 8 est sortie 5 mois après Red Hat Linux 8, ce qui est énorme. Et on sait que Red Hat a un projet phare qui s'appelle OpenShift. Et la version upstream, donc libre d'OpenShift, c'est OKD. Et donc, OKD 4 a pris énormément de retard parce que CentOS 8 avait pris énormément de retard puisque OpenShift se base sur Red Hat Linux. Il ne peut tourner que sur Red Hat Linux, Fedora ou CentOS. Ce qui fait qu'en fait, OKD 4 a pris beaucoup de retard, pratiquement un an, sur la sortie de OpenShift. Ce qui fait que la version libre est sortie plus tard que la version professionnelle. C'est aussi ce qui m'a fait abandonner OpenShift que j'adore au profit de Kubernetes. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Donc, du coup, Red Hat, je pense, suite à ça, a dû reprendre en main le projet et place CentOS en avant et devant Red Hat Linux. Ce que je ne comprends pas très bien, c'est qu'on avait déjà Fedora qui était une version développement. Je ne vois pas trop l'intérêt de Red Hat de faire de CentOS une autre version de développement. Peut-être qu'ils ont des projets différents pour les deux distributions. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça pose des soucis. Et ni une ni deux, on a le créateur original de CentOS, Gregory M. Kertzer, qui a annoncé dans la foulée la création de Rocky Linux. Rocky Linux qui se veut une distribution 100% bug pour bug compatible avec Enterprise Linux. Donc, en gros, les bugs d'Enterprise Linux, vous les retrouverez dans Rocky Linux. Et ça a été très vite puisque la page du site, l'organisation aussi sur GitHub est déjà créée. Je pense qu'ils étaient au courant avant pour avoir été aussi rapide. Alors, Rocky, pourquoi Rocky Linux ? Parce que, en fait, l'autre cofondateur historique de CentOS s'appelait Rocky McGaunt. Et Rocky McGaunt, aujourd'hui, est décédé. Donc, du coup, ce nom-là est en hommage à ce co-créateur. Donc, Rocky Linux devient, en fait, ce qu'était CentOS à l'origine, une distribution communautaire dédiée aux entreprises qui est 100% compatible avec Redact Linux. Ce qui fait qu'on va retrouver ce que faisait CentOS avec Rocky Linux. Évidemment, on ne sait pas encore quand va être disponible Rocky Linux. Néanmoins, on a quand même un an devant nous avant la fin du support de CentOS 8. Et comme les projets de CentOS sont encore libres, a priori, on peut espérer que Rocky Linux forque ce qui se passait pour CentOS et donc retombe sur ses pieds. En tout cas, on peut l'espérer. Il y a déjà une douzaine de contributeurs, on voit, sur l'organisation. Ça bouge pas mal depuis l'annonce. Affaire à suivre. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est super important parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises et je suis passé dans pas mal d'entreprises où CentOS est utilisé sur des serveurs de production parce que c'est des applications non critiques et que les personnes ont déjà des Redact Linux et qu'elles ne veulent pas avoir plusieurs distributions. Ça peut se comprendre, avoir plein de distributions différentes, ça fait des compétences, même si les distributions Linux ne sont pas non plus si différentes que ça. Mais connaître une distribution à fond, c'est quand même pas mal. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et en bonus, aujourd'hui, je vais vous parler de Hublot. Hublot, c'est un nouveau service qui est en train de se lancer qui va nous proposer d'étudier la consommation énergétique de nos VM, de nos serveurs. Alors, à qui ça s'adresse ? Ça s'adresse au cloud provider, évidemment, aux personnes qui font du on-premise ou aux personnes qui font du SaaS, comme nous. On fait du SaaS avec Frogit et avec la boîte à outils. Et donc, nous, on s'intéresse à l'écologie de nos services en ligne. Et donc, Hublot va nous intéresser fortement. Et on va, je pense, être dans ce cas-là, le cas du SaaS où, justement, on va pouvoir se poser des questions sur quelle est la consommation énergétique de nos serveurs. Parce que c'est une information qu'on n'a pas aujourd'hui dans nos supervisions. Donc, Hublot se propose de pallier à ça en proposant un agent qui s'appelle Scaphandre qui est arrivé. Donc, c'est une pré-release. Donc, Scaphandre, c'est un projet, du coup, open source qui va permettre de récupérer les informations. Ce que je ne sais pas encore, il faudra discuter avec Benoît. Benoît Petit, il fait partie des animateurs du podcast Radio DevOps aussi. Vous l'avez entendu. Je vous mets le lien de son interview que j'ai faite de lui en commentaire de ce post. Donc, en fait, si j'ai bien compris, Hublot va tourner sur les machines et les hyperviseurs. Du coup, il va falloir que notre cloud provider nous fournisse Hublot. Et nous, on va pouvoir mettre aussi l'agent sur nos VM et l'agent va communiquer avec très certainement l'agent qui est sur l'hyperviseur pour savoir combien consomme la VM. Et nous, on pourra remonter ça dans nos supervisions. Et donc, on va avoir des métriques qui concernent l'utilisation électrique en termes de watts de nos machines. Donc, ça, c'est super intéressant, je trouve. Très prometteur. En tout cas, on souhaite bon courage. Moi, je souhaite bon courage à Benoît et tout plein de réussites parce que c'est super important. Donc, pareil, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ça. On va pouvoir discuter ensemble sur que va devenir CentOS, quel est l'avenir dans la consommation énergétique de nos SaaS parce que l'écologie, c'est quelque chose d'important qu'on doit mettre au profit et qu'on doit mettre au cœur de nos développements. aujourd'hui, on ne peut plus continuer comme on continuait, même si on a des machines qui sont de plus en plus puissantes. Je pense à la machine de Scalway. Si vous n'avez pas vu ma trouvaille du vendredi sur la super machine, la machine par métal la plus puissante du monde, allez la voir. Je vous mets le lien, pareil, en commentaire. Bref, discutons de tout ça en commentaire. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez, surtout sur CentOS. Est-ce que vous allez utiliser Rocky Linux quand ça va sortir ? Qu'est-ce que vous pensez de CentOS ? C'est assez flou encore. Le rapport entre CentOS et Fedora, pour moi, je ne comprends pas bien. Si vous avez des billes, dites-le-moi en commentaire. Moi, je vous dis à vendredi prochain. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501